Bonjour à tous, bon bah ravi de vous retrouver en 2023, je sais pas si j'aurai le temps de faire beaucoup de vidéos cette année, mais en tout cas, si j'ai des choses à vous dire, bah vous me trouverez là. Pour cette fois, je voulais juste vous montrer une émission qui a eu lieu, enfin qui a été diffusée sur France 3 Normandie en novembre dernier, et c'était sur l'association Pistil, donc en fait j'ai été invité à parler de l'association, de nos activités, et c'est au mur à abeilles, donc si le projet du mur à abeilles, du repeuplement de mur à abeilles vous intéresse, et bah cette vidéo peut vous intéresser, et voilà, je vous laisse juste avec ça, et puis amusez-vous bien. Pour lutter contre la mortalité croissante de l'abeille, des bénévoles ont eu l'idée folle de recréer un mur d'abeilles, une installation en torchis, où les ruches sont tressées à la main en paille de seigle. Mathieu, on est ici devant un mur à abeilles, c'est pas forcément quelque chose qu'on connaît, si on remonte dans l'histoire, ça date de quelle époque ? Alors les murs à abeilles, ça date plutôt de la renaissance, de la fin du Moyen-Âge, parce qu'on avait un début d'accès au sucre avant, et puis il y avait une baisse un petit peu de l'apiculture sur le territoire, et puis il y a le blocus entre les Anglais et Napoléon, ça se passe pas très bien, et du coup il y a un blocus sur le sucre, et on se retrouve avec un défaut de sucre sur le territoire. Donc il y a des gens qui ont l'idée de lancer ces murs à abeilles. C'était une façon de produire de l'essaim d'abeilles, donc les petites ruches qu'on voit là, qui sont assez petites, vont produire des essaims qui vont naturellement s'en aller dans les arbres, et on récupère ces essaims pour les faire produire du miel. L'intérieur d'une ruche comme celle-là, à quoi ça ressemble, et comment elle s'organise par rapport à une ruche classique, enfin, d'apiculteur avec les cadres ? Là on est vraiment sur une ruche naturelle, donc comme elle se mettrait en haut d'un tronc d'arbre, par exemple un tronc creux, pour faire ses cires d'en haut, et donc elle va comme ça créer des cires, elle va faire exactement la même chose dans ce type de ruche. Ce mur à abeilles, il a été restauré, mais il était positionné ici à l'origine ? Il était positionné ici, il était même beaucoup plus grand en fait, et là il y a à peu près la moitié du mur, c'est un des plus grands de France, voire peut-être d'Europe. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir un mur à abeilles ? Aujourd'hui on se pose beaucoup de questions sur l'abeille, sur l'environnement. Nous, avec l'association Pistil, on essaye d'avoir une vision un peu systémique de tout ça, de se dire comment l'homme et l'environnement peuvent vivre sur un même territoire. Ici c'est un groupe d'habitants qui gère ce mur, c'est eux consommé le seigle qui a servi à faire les ruches. Le seigle a poussé, ils ont battu, et ça fait un an et demi qu'ils construisent les ruches qui sont là. Là c'est une veinerie spiralée en seigle, le seigle il est poussé juste derrière le mur, enfin là on ne peut pas faire plus local. Et l'idée c'est de repeupler non seulement le mur, mais les alentours, en abeilles plutôt libres, plus sur une idée d'exploitation, on est sur une idée plus d'observation, de respect de cette espèce-là, en tant qu'espèce et pas en tant que productrice d'un produit sucré pour l'homme. Est-ce qu'on peut donner des conseils sur les plantations à faire pour attirer les abeilles ? Si vous avez un grand champ de tournesol, un grand champ de colza à côté de chez vous, les petites fleurs dans votre jardin au même moment, elles n'iront pas. Ce n'est juste pas possible, elles sont attirées par ce qui est là en quantité. Mais il y a des périodes de disette qu'il faut savoir identifier. Par exemple chez nous en Normandie, on sait qu'entre la mielée de printemps et la mielée d'été, on a 15 jours là, début juin jusqu'au mi-juin, où il n'y a rien à bouffer. Et donc c'est là où les plantes qu'on appelle les mauvaises herbes vont être intéressantes pour les abeilles. Et ces plantes-là, elles disparaissent de plus en plus parce qu'en fait, comme dans les champs, les exploitants n'acceptent plus ça et qu'il y a aussi dans les jardins une culture de rien laisser dépasser, c'est très problématique pour les abeilles et pour tous les polisateurs en général. Est-ce que là-dedans, elles sont plus tranquilles que dans une ruche classique ? Dès qu'on ouvre une ruche, même si c'est pour rien faire, juste regarder, ça a un énorme impact sur la colonie. On sait qu'il faut 48 heures à une colonie pour retrouver juste la température de la ruche initiale. Il y a ça et puis il y a le fait que les abeilles, elles mettent de la propolis partout. Mais ça, l'apiculteur, il n'aime pas ça parce que ça colle. Et la propolis, en fait, c'est une résine qui prend sur les bourgeons et c'est la santé de la ruche en fait. Et si on enlève ça, on peut se dire que la santé de la ruche va potentiellement pouvoir se dégrader. Tu dois être fier quand même d'avoir fait ça, non ? Quand on voit la dynamique des habitants et tout, c'est super. C'est beau, moi je trouve ça beau. C'est mon avis, je trouve ça super beau. Elle est là, elle est là. Et lunettes. Ça y est, elle est partie. Sous-titrage Société Radio-Canada